Peut-être que tu hésites à te lancer sur YouTube, que tu es là, tu te poses des questions, tu te dis « je vais regarder une vidéo de plus qui va me dire est-ce que je dois vraiment me lancer sur YouTube ou pas cette année ? Est-ce que c'est trop plein ? Est-ce qu'il y a trop de monde ? » Stop ! On va reprendre les choses à la base et je vais te dire trois raisons sur pourquoi tu dois te lancer sur YouTube cette année. Donc tout d'abord, si tu ne me connais pas, je m'appelle Lucas Brazier et j'aide les étudiants à réussir sur YouTube sans sacrifier leurs études. Donc si tu veux rejoindre des milliers de YouTubeurs étudiants, c'est facile, tu t'abonnes à la chaîne YouTube et tu peux lâcher ton meilleur like. Donc tout d'abord, pourquoi on devrait se lancer sur YouTube ? C'est la question que je me suis posée en 2018 juste avant de commencer les vidéos quotidiennes. Je me disais pourquoi je devrais faire des vidéos, à quoi ça va me servir, est-ce que ça a vraiment un intérêt et qu'est-ce que je vais pouvoir développer comme compétence qui va m'être après utile au quotidien, que ce soit dans la vie professionnelle ou si j'ai envie d'utiliser une chaîne YouTube pour mon métier plus tard. Donc tout d'abord, premier point, l'aisance orale face à un auditoire. T'imagines pas à quel point, avant j'étais pas très à l'aise à l'oral, c'est-à-dire que, enfin, tu vois, pour les exposer, bon, ça se passait mais j'étais pas très serein, j'y allais avec du stress et de l'appréhension. Le fait d'avoir fait des vidéos sur YouTube, ça m'a permis de me décomplexer de ça et d'être totalement à l'aise, transparent dans le sens où, tu vois, j'arrivais à mes oraux et je préparais rien. Enfin, je faisais mon travail mais j'avais pas 4 pages de notes que je lisais, tu vois. T'en as peut-être vu des comme ça dans ta classe qui lisent leurs notes parce qu'ils sont stressés. Bah, sache que déjà, si tu te lances sur YouTube, tu seras beaucoup plus à l'aise face caméra et si d'ailleurs, tu veux que je te raconte une anecdote là-dessus, la fois où je suis monté sur scène avec l'humoriste Laura Laune que tu connais peut-être qui fait de l'humour noir, bah, tu peux lâcher un like et si je vois qu'il y a assez de likes sur cette vidéo, je raconterai cette anecdote pour que tu puisses te rendre compte que toi aussi, tu peux y arriver. Deuxième point, c'est les capacités d'improvisation. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait plus de 700 vidéos en tout, il en reste là plus de 500 sur la chaîne, ça fait que je suis beaucoup plus à l'aise en improvisation, ça peut être sur le côté aussi réflexion rapide, tu vois, quand tu dois prendre des décisions rapidement ou même quand je te fais des vidéos, la plupart de mes vidéos, il y a zéro note, zéro plan, c'est-à-dire que là, j'improvise, j'ai juste le titre avant et une petite structure, un plan sur lequel je m'appuie et après, je te sors les idées comme elles viennent et j'essaye de structurer ma pensée au fur et à mesure. Donc, tu vois, tout ce qui est un petit peu être efficace, pas prendre du temps, être là, dire « Ah, je ne sais pas comment démarrer le truc, je ne sais pas comment amorcer ». Peut-être parfois dans tes devoirs, tu as des sujets d'imagination, mais tu vois où tu dois faire preuve de créativité, ça va te permettre le fait de faire des vidéos YouTube, de développer ta créativité. Troisième point et finalement, je t'en ferai quatre, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire que YouTube, je pense que si tu regardes cette vidéo et que tu es encore là à ce moment-là, tu hésites à te lancer parce que tu as peur du regard des autres, tu as peur que les autres te disent « Ah, pourquoi tu fais des vidéos sur YouTube ? » « Ah, tu te prends pour un YouTuber ». Enfin, tu vois, sur TikTok, ça passe, sur Insta, ça passe. Mais dès qu'on passe sur YouTube, les gens, ils sont là, ils font un peu, c'est le média sacré, réservé qu'aux gros YouTubeurs. Et si tu n'es pas un gros YouTuber, tu ne peux pas y aller, tu n'as pas le droit de te lancer. Ça, arrête de croire ou d'écouter les autres. Si tu as vraiment envie de te lancer et de parler de ta passion, crée ta chaîne, publie tes vidéos et tu vas voir que quand tu vas réussir à affronter le regard des autres et à te dire « Bon, ils pensent des choses sur moi, mais je m'en fous parce que je fais ce qui me plaît avant tout », tu vas voir que tu vas développer une grande confiance en toi et que tu vas pouvoir par la suite faire des projets toujours de plus en plus ambitieux et tu vas voir que tu vas pouvoir viser très haut, très rapidement. Le dernier point que je voulais te donner, c'est l'organisation. C'est-à-dire que le fait d'arriver à tenir un planning de publication, de te dire « Ok, toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, je dois sortir une vidéo », ça va te permettre d'être rigoureux, organisé et tu pourras réinjecter toutes ces capacités que tu vas développer dans ton travail personnel ou professionnel. C'est-à-dire que si tu arrives à avoir un agenda cadré pour YouTube et que tu arrives à te dire « Je sors trois vidéos par semaine » et que tu arrives à le tenir, tu verras qu'après, dans tes cours, tu vas avoir une façon de réfléchir et une façon de faire qui va être beaucoup plus méthodique, structurée et organisée. Donc, c'est vraiment les quatre capacités, je pense, que j'ai développées grâce à YouTube et que toi aussi, tu peux développer si tu veux te lancer sur YouTube. Donc, si tu es intéressé et que tu es toujours là, tu peux rejoindre l'amissive YouTube, c'est le premier lien en description. Ça te permettra de recevoir un mail tous les matins pour t'apprendre à réussir sur YouTube, obtenir tes mille premiers abonnés et gagner 100 à 200 euros par mois sans sacrifier tes études. Donc, c'est le premier lien en description. Et si tu t'inscris, tu reçois en cadeau un chapitre de mon livre « Le petit guide du youtubeur étudiant », plus précisément le chapitre « Choisir son matériel pour débuter ». Premier lien en description. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Brazier.